des ondes sonores périodiques je vais créer une onde sonore à l'aide de smartphone qui sera capté par le microphone puis sera enregistré en utilisant le logiciel audacity on écoute d'abord cette onde sonore donc on va enregistrer cette onde sonore donc je vais choisir une partie je vais sélectionner une partie ici et je vais changer l'échelle pour mieux voir l'image de cette onde sonore voilà donc on a une onde sonore sinusoidal sinusoidal donc il y a ici une forme qui se répète dans le temps voilà cette forme un deux trois quatre et ainsi suite cinq six donc cette forme appelé motif élémentaire et se répète dans le temps donc ce motif élémentaire sa durée et la période sa durée et la période donc la période cela duré à partir de cette crête jusqu'à secrète suivant que signifie cette forme on sait que le son lorsqu'une onde sonore se propage il y a dilatation et compression des couches d'air donc ici par exemple on a une compression dilatation compression dilatation compression dilatation compression dilatation et ainsi de suite donc la durée entre deux deux compressions consécutive c'est la période c'est la période on veut mesurer cette période donc ici on a une échelle ici 6,265 ici 6,270 c'est en fait la différence on trouve 0,005 secondes c'est à dire 5 millisecondes et il y a entre ces deux dates 5 divisions 1 2 3 4 5 donc chaque division représente 1 milliseconde 1 milliseconde donc je vais normaliser l'amplitude pour mieux voir et on va mesurer la période je vais sélectionner un nombre de périodes voilà jusqu'à ici par exemple maintenant j'ai sélectionné 1 2 3 4 périodes donc 4 périodes donc il y a ici nous avons dit que chaque division représente un milliseconde 1,2,3,4 milliseconde pour 4 périodes donc chaque période représente 1 milliseconde 1 milliseconde voilà il est ici indivisible chaque division représente 1 milliseconde donc la période c'est 1 milliseconde voilà donc on peut changer l'amplitude je peux changer l'amplitude je vais diminuer l'amplitude voilà et je vais changer l'amplitude je vais diminuer l'amplitude voilà pour voir voilà je vais diminuer l'amplitude voilà voilà l'amplitude a diminué mais la période a resté la même la période restée la même il y a une division dans une période voilà une division 1 milliseconde 1 milliseconde 1 milliseconde donc on a ici on a t égale 1 millisecondes donc la période et la période égale 10 ou soins trois secondes la fréquence f c'est l'inverse la période c'est la période la fréquence f c'est le nombre de périodes par seconde donc t égale 1 sur t égale 1 sur 10 pouces moins 3 donc f égale 10 pouces 3 hertz c'est la fréquence de cette onde sonore périodique qui est périodique et c'est une seconde maintenant on va calculer la longueur d'onde de cette onde donc on a la relation v égale lambda fois f donc lambda la longueur d'onde lambda égale v sur f la longueur d'onde c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période donc lambda égale v nous avons une onde sonore dans l'air donc la vitesse de son dans l'air 340 mètres par seconde sur la fréquence 10 ou soins donc on trouve lambda égale 0,34 mètre c'est la longueur d'onde sonore que nous venons d'écouter donc c'est la longueur d'onde c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période maintenant on va écouter d'autres on va écouter enregistrer d'autres on sonore d'abord on écoute cette onde sonore qui est un bruit qui est un bruit voilà je vais enregistrer cette onde sonore maintenant je vais changer de shape pour mieux voir donc notre onde sonore qui représente le bruit ici sur ici pour être sûr on peut écouter de nouveau cette onde sonore maintenant je vais changer de shape pour mieux voir voilà donc voilà l'onde sonore que représente le bruit l'image que représente le bruit ici maintenant je vais changer je vais sélectionner une partie et je vais changer de shape pour mieux voir la forme de cette onde voilà et je vais normaliser l'amplitude voilà donc on voit une forme n'est pas périodique voilà une onde qui est sonore le bruit est une onde sonore n'est pas périodique une période de commande on voit donc on a ici une figure qui est complexe voilà maintenant on va voir une autre onde sonore on va l'écouter d'abord donc je vais enregistrer cette onde sonore voilà donc je vais choisir une partie voilà je vais normaliser l'amplitude voilà voilà maintenant c'est mieux voilà il est ici il est périodique il est périodique voilà la première période la deuxième la troisième voilà il est périodique n'est pas siensuite voilà périodique la première période la deuxième la troisième et ainsi de suite voilà périodique avec toujours la même forme qui se répète voilà voilà donc la période voilà un deux trois quatre et ainsi de suite voilà voilà